Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo Call of Duty Mobile pour tenter le tirage de la nouvelle arme qui vient de sortir. Dans ce tirage riais écarlate, on a quand même de belles petites armes et de beaux petits skins. C'est le cas de la AK-74U Anker. Du parachute en nouvel an lunaire. Franchement, il est plutôt stylé, il est pas mal. Forcément, un wingsuit. Ouais, il est pas mal également. Le fusil à pompe HL-0405 en nouvel an lunaire qui est quand même vraiment pas mal. Ce skin nouvel an lunaire, il s'adapte à différentes armes et c'est plutôt cool. Le sac à dos en nouvel an lunaire. Franchement, il est plutôt pas mal. Ça irait forcément bien avec le nouveau skin Seraph. Ouais, il ressemble un petit peu à un skin qu'on a vu dans les précédentes saisons. Également, la M16 Anker. Donc ouais, ça évidemment, c'est ce que j'aimerais pas drop, mais c'est ce qui va arriver. Le couteau en nouvel an lunaire. L'art X-50 en nouvel an lunaire. Et surtout, ce que j'aimerais drop, la HBRA-3 en danse du dragon. Nouvelle arme, on va la comparer à d'autres armes. On peut voir que les dégâts fait 55 en précision 54 en portée 47. Contre une AK-117 en dégâts 50, en précision 50 et en portée 45. Donc elle est au-dessus de l'AK-117 en statistique. Déjà, l'AK-117, c'est une très très belle arme. Une bonne arme en distance et qui peut à peu près faire des kills à courte portée. Mais là, la nouvelle arme, ça a l'air d'être une tuerie. Évidemment, je vais dépenser jusqu'à l'avoir. J'espère juste ne pas la drop en tout dernier. J'ai compté, il faut à peu près 8000 CP. Pas pour tout débloquer, mais juste avoir jusqu'à l'avant dernier. Donc, si la dernière arme, c'est celle qu'on n'aura pas drop, on ne pourra pas l'avoir. J'en ai vu qui ont réussi à avoir l'arme très rapidement. C'est le cas de AFR qui a réussi à l'avoir au bout du troisième essai. Et même un abonné sur Discord qui a envoyé un screenshot de l'avoir du premier coup. Comme quoi, tout est faisable. Mais moi, je ne me fais pas d'idée. Je sais que ça m'est arrivé à l'avant dernier. Ou pourquoi pas avoir la chance d'entrer de jeu et économiser de CP. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle arme. Et si vous avez réussi à la drop. Et c'est parti pour le premier tirage à 47P. Allez, je crois en toi petit jeu. S'il te plaît, montre à tout le monde que tu peux avoir d'entrée de jeu la nouvelle arme. Et non, l'article 50 en nouvel an lunaire. On ira certainement s'essayer. L'article 50, c'est une très bonne arme. Donc, ça va pas trop déçu. Mais je sais, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir certainement les wingsuits. Ou le parachute, ou même le couteau à la prochaine phase. Donc, allez, 80 CP cette fois, on les lâche. Va me chercher le skin. Va me chercher la nouvelle arme. Et comme ça, le tirage, on n'en parle plus. Et voilà, forcément, le Wixuit qui sort. On commence à avoir l'habitude de ce trucage. Mais c'est pas grave. 150 CP qui vont être là maintenant. On y croit. S'il te plaît, petit jeu. Et non, là, M16 en cœur qui sort. M16, très bonne arme. Une fois qu'on maîtrise à peu près les 4 doigts. Elle est efficace à longue portée. Face au sniper, vous avez une bonne chance de remporter vos duels. 320 CP cette fois. Allez, on tente la petite chance. Pourquoi pas aller sortir là maintenant. Ça serait good. Et non, la 414U en cœur qui sort. Ça fait que tu veux moins que je n'ai pas testé la 414U. Ça serait peut-être la bonne occasion d'aller la reprendre. 600 CP cette fois. Allez, on y croit. Pourquoi pas, malgré qu'on sent le parachute qui va sortir. Et oui, forcément. Ça, maintenant, on commence vraiment à avoir l'habitude. Il n'y a plus d'armes possibles, il n'y a même plus de surprises possibles. C'est tellement évident. Là, à mon avis, prochain passage. Ou le couteau, ou le sac à dos. Attention, fais-moi mentir. Ça serait bien. Ou peut-être le fusil à pompe. Mais je pense que c'est quand même le couteau ou le sac à dos qui va sortir. Voilà. Évidemment, le sac à dos en nouvelle en lumière qu'on va quand même mettre. Qui est quand même bien stylé. Mais j'aimerais quand même aller y avoir la petite nouvelle. Pour pouvoir bien vous l'essayer. Pas maintenant, mais lors d'une prochaine vidéo. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh ouais, le fusil à pompe qui sort. Forcément. Destilé quand même. Pourquoi pas aller se resserrer un de ces quatre. 1800 CP pour un couteau. Je sais que ça fait assez cher. Mais je suis obligé d'aller le tenter pour essayer d'aller drop. La nouvelle arme. Attention. Oh, c'est la nouvelle arme qui sort avant le couteau. On a enfin réussi à drop cette arme fatale. Qui va venir remplacer mon AK-117 dans la 5ème classe. Donc, j'en ferai une vidéo dédiée à elle. J'ai bien envie pas de m'entraîner, mais de vraiment voir ses statistiques pousser bout à bout en match classé et en match classique. J'avoue que j'ai envie d'avoir le nouveau skin Seraph. Mais 2500 CP pour un couteau. Aïe, aïe, aïe. C'est tendu. Écoute. On s'en bat avec. Vous me connaissez. J'en ai rien à carrer. Eh ben, c'est parti. 2500 CP pour un couteau. Ça fait plaisir, la famille. Tu vois. C'est ce que j'ai envie de faire. Directement. Allez, stopper. Fais-moi vous tirer. On va me chercher le skin. Non. Aïe, j'aurais dû garder mes 2500 CP le sol. Bon, c'est pas grave. On a quand même réussi à dropper la belle petite nouvelle arme. Le skin qui n'a pas voulu sortir, qui est très, très tendu. C'est bizarre. J'aurais quand même cru quand même que l'arme serait en dernière à drop. Mais apparemment, il met le skin. Peut-être que les gens préfèrent le skin à la nouvelle arme. Moi, c'est pas du tout mon cas. Même s'il est très, très beau. On va aller en enquête faire une petite game avec un skin que je viens de débloquer. Le skin avec l'arme que j'ai décidé de prendre est l'A4-74U en cœur. Ça nous a fait tomber. Donc, surcrash en RD. Je ne sais pas si c'est une bonne arme dessus. De toute façon, on va voir. On va essayer de tous les éclater. Là. On va prendre ce petit doigt d'ici. On espère qu'il n'y a personne qui arrive entre-temps. Oh, il n'y a pas. Attention. Non, il n'est pas là. J'aurais pensé. Vite, 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 vite. Qu'ils sont rechargés. D'accord. 5 contre 2. On monte 8 sur l'étagère. What ? What ? Ils ne prennent pas les balles ? Sérieusement ? Ah ouais, d'accord. Ok. Bon. J'ai la team où je ne vais leur compter que sur moi-même. Donc, c'est reparti. Cette fois, je vais anticiper. Je vais mettre ma grenade directement dans le bâtiment à gauche. Et je vais essayer de faire le tour, tout simplement, via la palette. Si je peux. Il y en a beaucoup qui surveillent ici. Là, je ne peux pas passer par le centre. C'est une petite balle de snipe qui se perd. Là, normalement, il y a peut-être moyen de faire un petit kill. Attention. Non, c'est pas vraiment pas sur le même endroit. Ça se joue beaucoup MSMC. Donc, du coup, je vais essayer de rester à distance. C'est l'un qui décide de prendre une roquette et qui me rush. Il va prendre ça ici. Bien joué, ça. 2 contre 4. Oh, attends, attends. On est un clé par là. Il a fait tramer l'opposition. Je ne pourrais pas le tuer. C'est mort. Ah, il a 414U. Je suis dans la merde. Ok, le prof et système qui est là. Ouah, le locus qui m'a mis dans la tronche. Bon, je vais changer de tactique. Je vais faire le tour cette fois. Je vais jouer la 414U comme une MSMC. J'ai tendance à croire peut-être que c'est un petit peu comme une petite d'N5. Mais non, je vais faire le tour. Et ça sera bien mieux. Il y a bel et bien un petit snipe là-bas. Il est parti. Ok, s'il passe par là, je vais le tuer normalement. Oula, ça a tendu des sévères. Ah, là, sérieux, ça m'a fait une assistance de là. Il faut vite que je fasse le tour. C'est bon. Non, il n'a pas eu le temps de me voir. 2 contre 4. D'accord, donc il y a un autre bâtiment en haut. Profit système qui a absorbé l'équipement. Ok, il faut vite que je me casse. C'est bon. Logiquement, ça va me rusher. Alors, j'en entends un. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est parti en haut ou pas ? Ok, un autre. 2 contre 1. Le problème, ça va être la bombe. Je ne peux pas le tuer. Il faut vite que je me casse. Ah, je ne pouvais pas le tuer. Ils n'ont que des MSNC en face. Ça va être tendu d'engager les duels sur Crash. Sérieusement, il n'y a que des bâtiments et des bombes. Ça va être très difficile à la mettre. Bon. Ok. On se ressaisit. J'ai quand même fait une belle petite manche. Il faut juste que les occupiers arrivent à faire 1 ou 2 kills. Et derrière, ça reste largement faisable. Bon. On y retourne. Du coup, on va passer directement par le centre. On va mettre une petite zone là-bas. Et si ça, je vais me foutre les MSNC. Je pourrais l'attendre là. C'est là qu'il joue roquette. Non. Ok, c'est bon. Ah, je l'ai vu. Vite, 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 vite. Oh ! C'est un jeu ? What the fuck ? C'est quoi, ça ? Il n'a pas pris ses balles ? Non, mais non. Je ne suis pas idiot à ce point, mec. Je ne vais pas te suivre après les snipers. Le 5-5 qui est là. Jusqu'au bout. Le suspense. De savoir si je vais remporter cette game avec la 414U en cœur. Après ce beau petit tirage avec la nouvelle arme, ça ferait plaisir de concrétiser. Attention. Une petite voix de la 10, c'est perdu. Oh là, attends. C'est le poteau qui m'a fait de la merde. Le problème, c'est que je ne sais pas comment approcher. On va poser ça ici. Il décide de poser ça. Mais, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Mais tue-le ! Tue-le ! Il a tétoiné ! Non, il n'est pas sérieux. Oh, sérieusement. Il ne m'a pas cover. Bon, ce n'est pas grave. Il ne manque plus que les adversaires fassent le game. Oh, le 2 contre 3 ! Attention, attention, attention ! Il y en a un vers le A. Il entend. C'est pour ça qu'il reste à la roquette. Allez ! Le kill. Le 2 contre 2, maintenant. Il est au striker. Du coup, il aura l'avantage de la distance. Il reste bien en mode viseur. Où est-ce qu'il est l'autre ? Il est chez le 425. Ah non, il est resté carrément chez nous. Fais le kill ! Fais le kill, viens ! Allez, le mec avec le striker ! Vas-y, vite, 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 vite ! Barre-toi, barre-toi, barre-toi ! Ouh, le 1-1 ! Le sec sec ! Cette game tente jusqu'au bout, s'il te plaît ! Remporte-moi des points pour mon match classé. Ça m'éviterait de perdre du temps pour un scan légendaire. Il a certainement vouloir reposer. Il n'a pas vu s'il l'a vu ! Non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est sur ta droite ! Barre-toi, barre-toi, barre-toi ! Mais barre-toi ! Barre-toi ! Barre-toi ! Mais non ! Sérieusement ! C'est quoi ces mecs ? Ils n'ont aucun visu. C'est debout de camper, mais il faut avoir un visuel quand même sur le terrain. Ah, il a carrément craqué. Et en plus, la vie du toit a le tué. Heureusement, quoi. Regarde-moi ça. Oh là là ! Dommage pour cette belle petite game. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste tout le cas de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live et une prochaine vidéo. Tchou !